C'est Jacques Bascou, président de l'agglomération, qui est retenu à Paris ce week-end. Ces rencontres que nous venons de vivre ont réuni, pour notre grande satisfaction, archéologues, chercheurs, illustrateurs, documentaristes, et vous, public, passionné, curieux. Ces rencontres d'archéologie de la Narbonnèse, c'est le Grand Prix Paul Tournal, le Prix du Jury, le Prix du Public pour le film archéologique, le Prix des lycéens. Comme vous le savez, deux lycées participent, le lycée de Dr Lacroix à Narbonne et le lycée Mermons à Montpellier. Et puis, le Grand Prix du Livre d'archéologie. Donc, je me dois d'abord de remercier les présidents et les membres des Jury pour leur engagement pendant ces journées. Ils me disaient le nombre de films qu'ils avaient visionnés. C'est un vrai travail. Donc, je remercie Lionel Pernet, conservateur du musée de Lausanne, et également Jean-Paul Desmondes, ancien président fondateur de l'IRA, et nous ne souhaitons qu'à présent aussi. Ces rencontres sont un vrai succès sur le territoire du Grand Narbonne et rayonnent au-delà. La dimension de cet événement, qui annonce, vous l'avez entendu, le musée de la romanité, exige de réunir pour nous plus de jeunes l'an prochain. Parce que je pense que c'est là où nous devons faire et mettre l'accent et fournir tous nos efforts. Plus d'échanges, plus de lieux de rencontres, et si possible, trouver d'autres lieux sur la ville de Narbonne également, et pas seulement les équipements du Grand Narbonne. Plus d'ancrage dans tout le bassin méditerranéen, puisque c'est quand même cette valeur du bassin méditerranéen et des valeurs de la Méditerranée, le professeur Jacques Michaud vient de nous en parler, qui font le fondement de ce que nous sommes aujourd'hui. Je sais pouvoir faire confiance à Marc Azema et à toute son équipe pour relever le défi 2017. Quand on clôture des rencontres, je ne ferai pas long. Moi, je suis déjà dans l'édition 2017 et dans tout ce que nous avons à faire pour que ce soit mieux, pour que vous soyez plus nombreux et pour que vous soyez satisfaits de ces rencontres. Et petit à petit, nous serons tous prêts pour nous installer dans le musée de la romanité. La transmission des savoirs me paraît fondamentale dans le plaisir de la convivialité et surtout l'innovation artistique. Donc c'est vraiment la mission de ces belles journées. Et je terminerai par une pensée de Michel de Montaigne. Il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui. C'est une belle façon d'aller à la découverte de l'homme et de construire une société humaniste. Je vous remercie. J'appelle maintenant M. Didier Deloume, conservateur régional de l'archéologie de la DRAC-Landau-Poussillon-Midi-Pyrénées. Je vais être très court. Je représente ici le directeur régional des états culturels. L'État qui apporte son soutien réitéré à ce festival depuis sa création. Je voulais témoigner pour l'État, pour le ministère de la Culture, la confiance que nous avons dans l'équipe qui met en œuvre ce festival. Ce soutien se fonde sur la qualité aussi de la création documentaire. Il y a un soutien double au titre de cette création documentaire qui fait partie du champ d'intervention du ministère de la Culture et un soutien au titre de la promotion du patrimoine archéologique et de la recherche en archéologie. Et à ces deux titres, je pense qu'on a affaire ici à Narbonne, tous les ans, à une manifestation assez remarquable. Ces grandes opérations mises en œuvre à destination du grand public ne sont pas si fréquentes au niveau national qu'on ne doit pas les saluer quand elles sont d'une telle qualité. Je voulais juste vous remercier pour ce festival. J'espère que l'année prochaine, on aura également un autre programme renouvelé. Je pense que je vais être sollicité par la suite, donc je vous en dirai plus tout à l'heure. J'appelle maintenant Sébastien Plain, conseiller régional de la toute nouvelle région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. La représentante du grand Narbonne, cher Nicolas, conseiller départemental, mon ami Jacques Michaud, monsieur le président de l'association Arcane, il me revient l'immense honneur de clôturer, au nom de la présidente du conseil régional de la nouvelle région Occitanie, ces quatrièmes rencontres d'archéologie de la Narbonne. Cette quatrième édition signifie bien son enracinement, ici, à Narbonne. On aurait, voire même ému de revenir dans la ville de mon cœur, celle où je suis né. Je ne sais pas si longtemps que ça. Cette ville qui a vu passer Ampeur et Pape, cette sœur de Rome, Berceau de la Vigne, cette Pompéi qui, disent-ils, sont passées au gré des fouilles archéologiques. Aujourd'hui, si vous franchissez la porte d'Ehal, on dirait qu'il y a une ambiance qui règne digne du Colisée. De Rome, vous serez surpris. Mais Narbonne ne peut se résumer à l'Antiquité. Le Moyen-Âge a vu l'édification du Palais des Archevêques et la cathédrale Saint-Just, Saint-Pasteur, ce gigantesque édifice inachevé, une sorte de Sagrada Familia pour nous. Telle la fraternité, Narbonne est une gigantesque œuvre artistique intemporelle. Je tiens ici à féliciter les auteurs de ces rencontres, les remercier de nous avoir fait voyager depuis mardi, à la fois dans le temps, de la préhistoire au temps moderne, et dans l'espace, aux quatre coins de la planète, en Amérique, en Pacifique, en Asie, en Scandinavie, pour finir immanquablement, pour toujours finir, ici, en Méditerranée, perso de la civilisation occidentale. Je suis très heureux de retrouver mon ami le président Jacques Michaud, car c'est celui qui, tout au long de sa vie, de labeur, a certainement le plus contribué au rayonnement culturel de Narbonne et de la Narbonnèse. Un preux chevalier, comme on dit chez moi dans les Corbières, au pied des châteaux du pays cathares, connu, reconnu et acculé. Merci Jacques pour ton fidèle engagement. Je pense que vous voulez l'applaudir. Je voudrais aussi vous remercier d'avoir en collaboration avec le rectorat, les proviseurs et les professeurs élargi le programme au lycéen. Une idée remarquable qui offre le privilège aux étudiants de rencontrer, d'échanger avec les réalisateurs d'archéologues et historiens. Le public nombreux s'enrichit au cours de ces journées. Ainsi, doivent se former des citoyens pour mieux comprendre l'époque où ils vivent et agir avec plus de clairvoyance sans se fier à la seule facilité médiatique. La curiosité est importante. Par ailleurs, le festival du film documentaire est venu compléter ce rencontre. Pas de mieux que l'image pour illustrer vos travaux archéologiques et pour sublimer votre passion. Moi, j'ai ce souvenir adolescent à une époque où les documentaires étaient très rares à la télé qui m'a marqué pour la vie. J'ai assisté à une projection d'un documentaire sur les fouilles de temples K et Maya non pas à la télévision mais sur un gigantesque écran géant de 600 mètres carrés c'était au Futuroscope et nous avions les échangé avec les archéologues et ces images à cette époque-là c'était dans les années 87-90 étaient tellement belles tellement lumineuses qu'on se serait cru aux côtés des archéologues et cela m'avait fasciné déclaré chez une sorte d'admiration un intérêt pour le travail d'archéologue pour le patrimoine en général et l'architecture en particulier. Il est vrai que ce sont bien les expériences de l'enfant d'hier qui forgent l'adulte d'aujourd'hui. En ce qui concerne la région nous sommes très fiers de réaliser le musée régional de la Narbonne antique cette œuvre voulue par Georges Frèche qui disait admiratif que alors je ne sais pas limiter Jacques Fré mais que moi pour Narbonne rien n'était trop beau et c'est vrai permettre de valoriser la plus riche collection de la pédère antique de France la seconde d'après celle du Vatican disait-il mais ce musée ne servira pas à cela uniquement. Il sera au cœur de la politique archéologique de la région avec le programme exceptionnel mené sur les ports antiques et sera le fer de lance de la stratégie régionale autour des sites majeurs tels que la terre à l'île. Ce projet qui vous a été présenté dans les détails cet après-midi sera la plus ambitieuse réalisation architecturale qu'a connu la ville de Narbonne depuis la construction de la cathédrale Saint-Just. Un projet économique majeur pour le développement touristique est le rayonnement de Narbonne et de la région. Le nom de la Narbonnaise résonne maintenant de plus en plus conséquence de celui de Narbonne que nous ont donné les Romains. La Narbonnaise se fut en réalité toute la Gaule depuis le lac Léman jusqu'au montagne des Pyrénées. Pourquoi avoir oublié cela ? Voilà donc une raison aujourd'hui de s'élancer vers le futur muni de solides bases. A l'heure de la recherche des identités quel meilleur symbole que celui-là fondé sur l'investigation de la culture. Ces journées de rencontre tout comme ce grand musée font incontestablement renaître une partie de nous-mêmes et cette redécouverte va nous aider à nous définir en direction d'un futur qu'il faut créer. Ici, le grand carrefour qui fait la richesse et la rente des situations de Narbonne au même moment où se construit notre magnifique nouvelle région et nous y sommes au cœur. Ici. Enfin, je tenais en nom à la présidente Carole Delga à remercier les intervenants pour la qualité de leur contribution ainsi que tous les partenaires de l'association qui finance ces rencontres et féliciter évidemment les lauréats du festival du film documentaire. Pour conclure, je citerai Cicero, ne disait-il pas que l'histoire est témoin des temps, la lumière de la vérité, la vie de la mémoire, l'institutrice de la vie, la messagère de l'antiquité. Mes chers amis, je souhaite une longue vie, une longue marche à ces rencontres archéologiques des Arbrodés. Merci. J'appelle maintenant à monsieur Nicolas Saint-Eucluc, conseiller départemental de l'Ordre. Mesdames et messieurs, bonjour. Les premiers mots de mon intervention qui va être relativement courte, je vous rassure, seront d'avoir adressé aux organisateurs de ce festival, monsieur Marc Azema et Baudicot, qui grâce à leur action et à une énergie aussi positive, ont su ancrer ce festival dans la Narbonnèse et permettre de découvrir cette discipline qu'est l'archéologie. Je ne mis pas bien entendu le rôle aussi prépondérant de la plus vénérable institution narbonnaise qui est la commission archéologie littéraire de Narbonne, qui a été fondée par Paul Tournal, dont Jean-Guylaine, dans son dernier ouvrage, indique qu'il est le véritable fondateur de la préhistoire. Véritable parce qu'effectivement, lorsqu'on vérifie et regarde un peu les lignes d'histoire, on s'aperçoit que c'est un autre qui a pris cette... qui a été considéré comme le fondateur de la préhistoire. Et finalement, c'est Paul Tournal, qui est un narbonné et qui, dès l'âge de 23 ans, avait indiqué que les hommes avaient vécu en même temps que des espèces qui avaient disparu et que donc l'homme aussi, l'homme préhistorique avait existé. Et c'est aussi un homme très important puisqu'il a sauvé, on peut le dire, au 19e siècle, par trimoye de Narbonné et de la destruction et a créé les musées de Narbonne. Je crois même qu'il a aussi participé et qu'il s'est battu aussi pour prendre une gare sur Narbonne. C'est un homme très éclectique qui était d'une importance pour Narbonne. Aujourd'hui, tout ce que l'on a, finalement, sur Narbonne, au niveau du patrimoine, au niveau aussi de l'économie, de son dynamisme, on le doit à cet homme fantastique. Et je crois qu'on donne beaucoup aussi aujourd'hui à la commission archéologique et à M. Jacques Michaud, président de cette noble institution qui s'inscrit, je crois, parfaitement dans l'État de Paul Tournal. Parce que, comme l'a indiqué M. Plas, représentant de la région, il se bat pour la sauvegarde du patrimoine, pour la préservation et la valorisation de notre patrimoine et je la remercie au nom de tous les Narbonnes. Si je suis à vous ce soir à vos côtés, c'est pour représenter une autre institution, le département. J'en profite pour excuser l'absence de André Gola qui n'a pas pu être présente ce soir. Et le département, c'est aussi une très ancienne institution puisqu'elle remonte à 1789, 1790, et elle participe aussi activement à la préservation du patrimoine du culturel. Il était donc important pour les élus départementaux de participer à ce festival. La présence du département à vos côtés n'est pas anodine, elle est un signe fort car pour nous, la culture, dans sa globalité, ce n'est pas ce qui reste une fois que les budgets sont épuisés. Je l'avais déjà dit lors de la présentation de la saison culturelle du théâtre et du cinéma, scène nationale, et je le réaffirme aujourd'hui. Je crois que, j'ai la profonde conviction que la culture va être ce fil rouge de solidarité, de liberté, de générosité qui nous lie les uns avec les autres et qui nous grandit les uns avec les autres. Quel plus bel exemple finalement que ce festival et que ce musée aussi de la romanité qui est en train de se construire à côté. Vous avez une exposition tout à l'heure qui est remarquable. Je crois qu'effectivement ce musée va permettre à Narbonne de renaître, comme l'a dit le professeur Jacques Michaud avec beaucoup plus de talent. Et ce soir, je n'oublie pas, nous sommes là pour célébrer l'indiscipline, l'archéologie. Alors moi, j'ai d'autres souvenirs, des souvenirs finalement plus enfantins que ceux de M. Pla. Moi finalement, l'archéologie, j'ai découvert aussi à travers des films sur présumération au cinéma. Et c'est vrai, finalement, des films comme Indiana Jones, Benjamin Gates, mais surtout Indiana Jones, eh bien, ont contribué aussi finalement quelque part à faire connaître l'archéologie, même si on parle surtout d'aventure, des choses qui sont un peu historiquement un peu légères lorsqu'on regarde après les histoires, il y a quand même des choses qui sont un peu à côté. Mais finalement, l'archéologie, je me suis posé la question, n'est-elle pas vouée à n'être qu'un rêve d'enfant ? Comme celui de Heinrich Sleeman qui rêvait depuis sa tendre enfance de retrouver la Troie-Homérique, la Troie-Homérique dont lui il parlait tous les soirs son père, je lui ai raconté des histoires, justement sur trois. Et Sigmund Fein disait de lui qu'il avait su, en découvrant le trésor de Priam, trouver le bonheur tant il est vrai que la réalisation d'un désir infantile est seul peut-être capable d'engendrer le véritable bonheur. Alors peut-être qu'il y a un peu de ça dans les archéologues, je ne sais pas, ils pourront nous le dire, peut-être en discutant tout à l'heure avec eux, mais la réalité est tout autre et ce festival nous le démontre. L'archéologie, avant tout, c'est la patience, c'est la confrontation de plusieurs interdisciplinarités, on l'a vu tout à l'heure, c'est une matière qui devient de plus en plus complexe, qui fait appel à la technologie aujourd'hui, à des connaissances scientifiques très poussées. Elle est faite aussi d'échecs et surtout, l'archéologie, c'est la transmission, c'est la passion aussi. On le voit, ce sont des gens passionnés qui font l'archéologie. Pour transmettre, il faut être passionné. Et je suis heureux cette année que la jeunesse, justement, fasse une éruption particulière dans ce festival avec la création d'un jury et d'un prix des lycéens. Cette jeunesse qui trop souvent est pointée du doigt pour sa nonchalance. Tous les adolescents ont dit toujours « voilà, avant, on était moins nonchalants, il y a un certain désintérêt pour l'histoire. » Puis finalement, la voici qui nous donne une leçon sur une certitude un peu trop vite établie. Cette jeunesse, elle sait réfléchir, elle est capable de saisir la complexité des choses dans un monde de plus en plus d'ailleurs complexe et apporter des réponses concrètes. La jeunesse en général, et la margonaise en particulier, doit prendre pleinement sa place dans l'interrogation de notre passé. Connaître l'histoire du lieu que l'on habite, connaître son histoire, est aussi une façon de se l'approprier et de s'approprier soi-même. C'est une des responsabilités des archéologues, mais c'est aussi une des responsabilités, voici un mot-il, des hommes publics et des hommes politiques. Le département de l'Aude le fait, et ça a été rappelé tout à l'heure par Mme Corine Sanchez, avec le collège Victor Hugo, suite à la découverte effectivement d'un temple romain qui met en place une résidence archéologique et qui va permettre ce travail, comme ça a été dit, avec des élèves de 6e, avec le soutien de la DRAC, du CNRS et du musée de la Romanité. Je félicite d'ailleurs aussi le directeur de cet établissement, M. Jean-Michel Malvis, qui aussi contribue fortement à ce que ça puisse se réaliser dans de bonnes conditions. Comme l'a dit tout à l'heure le professeur Michaud, finalement, je vais reprendre un peu cette idée, comprendre notre passé pour mieux comprendre notre présent est indispensable, car c'est un élément clé de notre avenir commun. Alors n'ayons pas peur, faisons confiance à notre jeunesse d'aujourd'hui, pour qu'elle se débarrasse des fausses croyances, des raccourcis trop simplistes. Soyons des passeurs de témoins, comme cette jeunesse le sera demain. Alors je vais finir par aussi, en m'adressant encore une fois aux organisateurs, je vais moi aussi faire un vœu, parce que j'ai vu que M. le professeur Michaud a fait un vœu tout à l'heure en s'adressant à M. Ambroise de la Salle et à Caroline de Papin pour le musée de la Romanité, puisqu'il veut qu'il y ait une inscription dans le marbre s'il reste assez de fonds une fois que le musée à hauteur de 49,2 millions d'euros sera érigé. Eh bien moi, je vous demande aussi, je vous invite à associer les collégiens marbonnés en créant le prix des collégiens pour l'édition du festival 2017, et comme ça, je serai à égalité avec la région, et puis ça permettra aussi d'impliquer les collégiens qui, je pense, cette année, avec justement ce qui va être fait à Victor Hugo, eh bien on va de quoi faire aussi une émulsion, on va faire en sorte que d'autres collégiens, d'autres jeunes s'intéressent encore plus à l'archéologie. Je crois qu'avec ce musée de la Romanité qui va petit à petit s'ériger, eh bien il va falloir aussi faire en sorte que nos enfants eh bien aient une envie qui monte d'archéologie, de connaître le passé pour que demain on ait une Narbonne plus forte, plus dynamique, plus vivante et plus heureuse. Merci de m'avoir à tous. J'appelle maintenant M. Jean-Guylaine, professeur au Collège de France et membre de l'Institut. Applaudissements Applaudissements Bien, alors avec Jacques Michaud, partageons le parrainage de ces rencontres. Et vous avez devant vous un parrain heureux parce qu'il a vu au fil des années ces rencontres qu'il ne s'appelait pas rencontres d'ailleurs puisque Marc Azema étant d'abord un cinéaste, n'est-ce pas, c'était un festival du film, mais c'est un film. Et puis petit à petit, le projet a grandi, a grossi et l'année dernière, le festival s'est ouvert à la bande dessinée. Il a continué cette année. Cette année, il s'est ouvert aux lycéens, à la jeunesse, on l'a dit et redit, n'est-ce pas, et je m'associe à ce qui a été prononcé parce que les contacts que nous avons eu avec les lycéens, notamment avec les lycéens de première, de terminale, montrent à la fois l'intérêt de l'archéologie, l'intérêt qu'ont les gens finalement pour l'histoire, l'histoire. Les Français sont amoureux d'histoire. Ils doivent être amoureux de l'archéologie comme ils sont amoureux d'histoire. L'archéologie n'étant qu'un moyen, en quelque sorte, pour passer à l'histoire. Bien, alors, il s'est ouvert aussi aux livres, en partie, on l'a vu cet après-midi avec le succès des librairies, et ce que je voudrais, si Marc et toute son équipe, que je remercie encore une fois, sont d'accord, c'est que, ce que c'est dans le cadre de ces rencontres, il y a une partie de Qu'est-ce qui va du fil, maintenant, on est à des rencontres d'archéologie, donc on est dans un système qui est beaucoup plus large. Ce que, pour ma part, je souhaiterais, c'est qu'il y ait, dans ces rencontres, un véritable salon du livre archéologique qui permettrait à un certain nombre d'éditeurs qui travaillent dans le domaine de l'archéologie, il n'y en a pas tellement, de se retrouver, de venir, en quelque sorte, vendre des ouvrages, mais aussi créer des sortes d'ateliers, de discussions. Ça suppose, on en parlait avec Marie-Bas, ça suppose évidemment qu'il y ait peut-être des lieux un peu plus nombreux dans Narbonne qui puissent accueillir ces ateliers, ces réunions. Au fond, vous savez ce qu'il faudrait faire à Narbonne, parce qu'Narbonne a un capital archéologique dont il faut saisir pour l'intérêt. Ça serait un peu de faire, je l'ai dit l'autre jour, à Narbonne, ce qu'on a fait à Blois pour l'histoire. Blois est devenu le rendez-vous annuel des historiens. Il faut que Narbonne devienne le rendez-vous annuel des archéologues et dépasser évidemment en quelque sorte peut-être des ambitions régionales, mais pourquoi pas nationales ou, on l'a dit tout à l'heure, internationales à travers la Méditerranée. Sa position géographique le permet. Voilà en gros quelques idées que j'ai aujourd'hui en félicitant encore une fois les organisations de ces 4ème rencontres. Et vive les 5ème rencontres ! Je m'appelle maintenant le professeur Jacques Michaud, président de la commission archéologique de Narbonne. Je ne vais pas faire du spiritisme ni faire de son hérite tabou, mais j'écoute et je crois que Tournal est heureux. Tournal est heureux aujourd'hui parce qu'il se sent éternel. Et il sent que cet élare magnifique de citoyen grâce auquel il a été le premier préhistorien français, père de la préhistoire, et grâce auquel il a créé tout le patrimoine historique de Narbonne, sainteté des antins, lui, le vœu des autres, et bien tout ceci ça se continue. Ça se continue par les actions qui sont données et je voudrais seulement vous dire toute l'émotion qui fait la mienne aussi en tant qu'enseignant de voir hier un amphithéâtre plein de collégiens à la maison des jeunes écoutant pendant une heure et demie les commentaires et voyant des films sur l'occupation de Sarrazine à Narbonne qui n'a pourtant duvé que 40 ans au 8ème siècle. Et je suis persuadé dès lors, dès aujourd'hui, que l'archéologie a gagné. Merci Marc Caseman d'avoir eu cette habileté profonde et ce flèque extraordinaire, d'utiliser le nouveau moyen de communication qui nous impugnait. C'est la meilleure cuirasse contre la sottise à laquelle on nous convoque tous les jours. Allez, amen. J'appelle maintenant Marc Caseman, président d'Arkham et directeur des rencontres. Bonsoir à tous. Donc, comme vous l'avez vu, cette 4ème édition a été particulièrement riche en nouveautés. Bon, prix des ICL, grand prix du livre d'archéologie, etc. Bon, on reviendra un peu plus en détail. Alors, je vais insister évidemment sur l'organisation de cette manifestation qui n'a pu se faire évidemment que grâce à un certain nombre de partenaires. C'est vraiment l'avis de cette association Arkham qui est contribue pendant des mois à préparer chaque édition et en plus annuellement. Il y a énormément de pression pour pouvoir le faire. Donc, il y a tout un savoir-faire à mettre en place. Et c'est vrai que par rapport à ça, nous avons besoin de moyens humains et techniques. Et grâce donc, après, principalement au soutien du Grand Marmonde qui est notre soutien historique depuis maintenant 3 ans, mais également d'autres partenariats et d'autres institutionnels. Donc, je tiens à remercier également la région Occitanique-Pyrénées-Méditerranée, le Conseil départemental de l'Ordre, le Service régional de l'archéologie de la DRAC-Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, l'INRA, l'Institut national de la recherche archéologique préventive. Vous voyez, les principaux acteurs de l'archéologie sont maintenant présents avec nous. Progressivement, ils nous soutiennent, etc. Donc, on en est très fiers et ça nous permet justement d'avancer dans les plus loin dans les années à venir. Alors, évidemment, je vais remercier chaleureusement la commission archéologique qui également nous soutient depuis maintenant deux ans dans cette longue quête, donc la commission archéologique de Narbonne. Je tiens évidemment après à remercier le Cine Club de la MJC, la librairie Libélis, la librairie BD et compagnie, les éditions Faton avec les revues archéologiens et les dossiers d'archéologie qui également nous soutiennent, d'autres partenaires privés comme l'agence Defacto, Ambelli Productions, Grand Sud FM, l'imprimerie de Bourg, France TV Éducation, le Château l'Hospitalier, Appart City Narbonne, le Café de la Poste, l'école Simarque de 3D de Béziers et évidemment le lycée Jean-Mermoz de Montpellier, le lycée Docteur Lacroix et le collège Héctor Hugo de Narbonne qui ont contribué donc à CCA de ces jeunes publics et au prix du lycéen dont on va vous présenter. le résultat tout à l'heure. Alors évidemment la réussite d'une telle organisation sur une semaine nécessite une équipe vraiment soudée et étouffée et nous devons dire que nous avons eu énormément de chance de pouvoir compter sur l'aide professionnelle du personnel de la médiathèque du Grand Narbonne, du théâtre plus cinéma du Grand Narbonne et également du ciné-club de la NGC. Alors je vais évidemment remercier les adhérents de l'association Arcam qui nous ont aidés à la fois dans la sélection des films mais également dans l'organisation des différentes manifestations. Donc je vais remercier particulièrement Yann Delatorre, Géraldine Martin, Maria Martine, Nathalie Marat, Chantal Alibert, Elisa Le Grand, Jean-François Destacan, Georges Machia, Yves Pomerance, Jean-François Pradel, Patrick Echêne, Laurence Rodriguez et Laetitia De Nostal. Je vais peut-être oublier, je m'en excuse pour ceux qui... Jeanne-Marie et Daniel Hume-de-Moulet. Excusez-moi, je suis tout. Voilà. Merci également évidemment aux grands acteurs de cette manifestation, de ces rencontres, c'est-à-dire les archéologues, les réalisateurs, les journalistes, les conservateurs, les auteurs, les dessinateurs de bandes dessinées, c'est-à-dire tout le petit monde, tout le petit grand monde de l'archéologie et également de la médiation en archéologie qui font que ces rencontres soient raisonnement tournées à la fois vers le passé et l'avenir et sont véritablement des rencontres multimédias qu'on va développer au fil des ans comme vous l'avez bien compris. Alors, un grand merci évidemment également aux membres des trois jurys, le jury du film documentaire, le jury du film lycéen et le jury du grand livre d'archéologie. Alors Romain Pigeot vous présenterà les différents membres de ces jurys en détail tout à l'heure, dans un moment. Et vous l'aurez certainement vu, il y a eu une équipe vidéo qui a filmé l'intégralité des rencontres pendant toute la semaine, ce qui n'est pas une mince affaire. Moi, j'ai rarement vu ça dans des festivals, hormis les grands festivals de cinéma, etc. C'est dans des festivals de l'Opulentaire, je n'ai pas souvent eu l'occasion de voir ça. Donc, il y a une équipe de techniciens vidéo tous issus du milieu professionnel Narbonnet, donc des amis avec qui également je travaille par ailleurs. Et donc, j'aimerais vraiment les remercier car ils nous ont permis de capter énormément d'images. On a des heures et des heures d'entretien de tous les intervenants qui sont venus durant ces rencontres et que vous pouvez déjà voir en ligne actuellement sur Internet, sur notre site Internet, mais également sur la chaîne YouTube. Donc, la mémoire des rencontres, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui tient à cœur le monde de l'archéologie des patrimoines. Et c'est vrai que, bon, voilà, il y a une somme de témoignages qui a été accumulée. Nous le devons donc à toute cette équipe de professionnels. Donc, je citerai et je remercierai Nathalie Macek, Stéphane Kowalsik, Georges Mathia, Mickaï Pinson, Daniel Demolin et Laurent Calzada. Voilà. Donc, un remerciement spécial au maître de cérémonie Romain Pigeot, qui est également un ami et un collègue préhistorien qui a su animer avec brio cette semaine en projection ainsi que les entretiens vidéo qu'il a supervisés avec son compère Georges Mathia, donc journaliste également et membre de l'association Arcane. Pour finir, je remercie évidemment mes deux parrains, c'est l'absurde régulateur, les deux parrains de ces rencontres, Jean-Guyen, professeur au Collège de France et membre de l'Institut et Jacques Le Michaud, président de la commission archéologique de Narbonne. Évidemment, je n'oublierai pas de remercier la chargée d'organisation de ces rencontres et l'Odico, que vous avez tous vus ou croisés avant tout le moment. Donc, il y a énormément de travail et qui a quasiment de travail presque à mi-tentionner temps plein de toute l'année à sélectionner des films, à aider à la sélection et à contacter des gens. Vous l'avez vu, c'est un travail très compliqué et c'est vrai qu'elle travaille pour deux ou trois personnes à la fois. Évidemment, je remercie Enya Delamoy qui a été son assistante pendant un mois durant le mois de septembre et qui a contribué à aider justement cette organisation et donc qui est également une jeune cinéaste qui avait présenté d'ailleurs un film documentaire l'année dernière, un film de fin d'études. Je remercie également Elisa Lecran qui est venue compléter, qui complète cette équipe d'organisation depuis son origine. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bons moments cette semaine et nous sommes de notre côté. Vous voyez, pas mal, vous l'avez vu, c'est assez afflux à d'une. On n'a pas arrêté de travailler le matin très tôt au soir très tard mais bon, on s'est régalé à priori et donc je vous donne rendez-vous à l'année prochaine avec son nom de votre côté, vous aurez compris, avec probablement une organisation orientée aussi vers les collèges et d'autres supports de médiation de l'archéologie. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 C'est venu maintenant le moment de décerner pour la première fois le Grand Prix du livre d'archéologie. J'appelle sur l'estrade les membres du jury M. Gérard Coulon conseillateur du patrimoine auteur et conférencier M. Jean-Claude Golvin directeur de recherche au CNRS auteur et illustrateur Mme Pasqua de Laloge libraire spécialisée en archéologie de la librairie Picard et Pona à Paris. Vous avez la parole ? Bonsoir à toutes et à tous. Je dois dire que je suis ravi et honoré comme mes collègues d'être avec vous ce soir. Le festival Rencontres d'archéologie de Parbonnès qui a pour vocation de faire connaître au plus grand nombre les nouveaux acquis et les nouvelles découvertes de l'archéologie et de la science archéologique pour l'ensemble du territoire a souhaité créer un prix destiné à promouvoir les auteurs capables de synthétiser et d'exposer clairement et simplement les grandes questions de l'archéologie. Vaste problème que vous vous en doutez. Et je rejoindrai les propos du professeur Jean-Philène. Nous l'avions dit lorsque nous nous étions réunis à Paris-Gare de Lyon pour choisir les lauréats. Je partage tout à fait son opinion. Je crois, je suis de la région centre et je connais très bien le festival d'histoire de Blois. Je crois que Narbonne, ce serait totalement cohérent étant donné le passé d'Arbonnet que Narbonne devienne la ville de l'archéologie et soit la ville qui fasse ce festival bien sûr mais qui desserne vraiment le Grand Prix d'Archéologie. Je partage ce projet d'atelier vivant pour l'archéologie. Ce serait un très beau reflet qui serait Narbonnet. Et donc, l'heureux lauréat, il s'agit de deux lauréates que je vous demande d'applaudir très fort parce que leur bouquin, j'en parlais tout à l'heure, est bonnement extraordinaire. Joël Burnouf et Isabelle Catédu pour leur livre Archéologie du Moyen-Âge paru aux éditions Ouest France et INRA. et on les applaudit. Je vais remettre le pied à la Marie-Dac. Alors, je veux dire, il faut expliquer les raisons. Les jurés ont particulièrement apprécié ce travail qui synthétise 30 années de recherche archéologique sur la période médiévale. Un autre Moyen-Âge. Vous vous souvenez de la formule célèbre de Jacques Le Goff et c'est vraiment un autre Moyen-Âge qu'on voit transposé dans ce livre qui fait les acquis de l'archéologie préventive dans la recherche sur la période médiévale. Complétant le travail de l'historien et de l'archiviste, le contredisant parfois, ce qui est toujours très stimulant, l'archéologue donne une réalité plus concrète aux millénaires soi-disant obscurs, autrefois vite évacués dans notre historiographie entre l'Antiquité et la Renaissance et non, nous sommes pourtant les héritiers directs. Mais là, je n'irai pas plus loin peut-être que vous me comprendrez peut-être. Magnifiquement illustré, ce livre n'est jamais ennuyeux. Je vous le promets, vraiment, hein. Vous l'achetez, vous verrez. Vous n'en allez pas une seule seconde. Les auteurs ont si en effet évité les pièges classiques de ce genre de publications qui se voudraient synthétiques en voulant absolument tout dire. Ils n'infligent pas à leurs lecteurs de longues listes d'inventaires ni des descriptions stratigraphiques à n'en plus finir. Le but était de prouver que l'archéologie du Moyen-Âge possède un avenir, on a parlé d'avenir, et que la période médiévale, ce n'est pas seulement des châteaux, de belles enluminures et des creux chevaliers. objectifs pleinement atteints et pris amplement mérités. Mesdames, vous voulez dire quelques mots ? Le livre sera... Le livre et les auteurs seront en dédicace à l'issue de ces réunies au rez-de-chaussée. Très rapidement, un grand merci aux jurys et aux organisateurs. Cette récompense, en fait, nous touche particulièrement parce qu'on a réellement écrit ce livre avec beaucoup d'enthousiasme et de passion, beaucoup de liberté. et nous avons souhaité en fait montrer à quel point l'archéologie et la recherche transdisciplinaire ont renouvelé en profondeur les regards que l'on pouvait porter sur cette période en essayant d'être au plus près des hommes et des femmes du Moyen-Âge. Peut-être de redonner un peu la parole au lieu de l'histoire puisqu'on a choisi effectivement de parler de thématiques que nous plus souvent moins abordées dans les ouvrages. Nous n'avons pas souhaité montrer un... Enfin, pour reprendre l'expression de Jacques Le... qu'employait très souvent le grand Jacques Le Goff, un Moyen-Âge qui n'est ni noir ni rose mais qui s'est montré à nous grâce aux recherches récentes innovantes, dynamiques et dont... que nous avons aujourd'hui bien sûr un héritage et quel bel héritage. Je vous remercie. Alors, je suis très émue parce que j'ai l'âge de l'archéologie médiévale donc j'ai beau dire qu'elle est jeune mais elle commence à plus être très fraîche et pour moi, grâce à vous tous, grâce aux jurys mais grâce au public et les étudiants enseignants qui parlent pour les jeunes, enfin, l'archéologie du Moyen-Âge a gagné la légitimité qu'elle n'avait jamais eue qu'avait la mère de tous, la préhistoire, qu'avait l'antiquité et que n'avait pas l'archéologie du Moyen-Âge. Et c'est un moment très émouvant pour moi. Je pense qu'Isabelle est d'accord avec moi, c'est ni Joël Burnouf ni Isabelle Quattédu. Nous avons porté la voix de tous ces archéologues qui travaillent tous les jours et par tous les temps à mettre au jour la réalité concrète de la vie des humbles et des citoyens. Et l'archéologie a une activité sociale. Le chercheur qui est financé par les citoyens, les contribuables, se doit de rendre aux citoyens d'une manière lisible et entendable par chacun ce qu'il a pu apprendre lui-même à travers les recherches qu'il a conduites. Je vous remercie tout le temps. J'invite les membres du jury et Mme Bate à redescendre ainsi que les auteurs. Nous allons maintenant remettre le prix des lycéens et j'appelle sur l'estrade les élèves du lycée Lacroix de Narbonne ainsi que leur professeur Louis Hervé professeur de l'Option de l'Option de l'Option de l'Option ainsi que Jean-François Destacan professeur d'Histoire-Géo du lycée Mermose de Montpellier. Bonsoir à tous. Nous sommes les élèves de l'Option Cinéma et Jeux visuels du lycée docteur Lacroix de Narbonne. Nous avons été contactés pour faire partie du jury qui a attribué le prix des lycéens. Nous n'avons pas été seuls car la classe d'archéologie du lycée Mermose de Montpellier nous a aidé à décerner le prix en lycée. Tout d'abord nous tenions à remercier toutes les personnes qui ont permis l'organisation du festival ainsi que tous les réalisateurs des films primés. Un grand merci également à tous ceux qui ont pu se déplacer afin de nous parler de leurs films qui ont été tous très enrichissants et d'une grande qualité. Bien sûr le chemin n'a pas été facile car tous les films sont très différents et cela à tous les niveaux que ce soit sur le thème à durée de budget. Donc nous avons arrêté notre chemin sur trois films. Marie, le château disparu du roi soleil le crépuscule des Mochica et Carnatum la cité perdue des grégeurs. Et nous avons décidé de remettre le prix Un peu de suspense voyons. C'est l'horreur. Un peu de dramaturgie. Ah ben d'accord. Et donc le lauréat est Ah 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 d'accord. Donc nous avons décidé de remettre le prix des listères 2016 au crépuscule des Mochica et le crépuscule des Mochica. Voilà. Merci. Pour remettre le prix. Juste, peut-être tu peux dire pourquoi ? Oui mais nous l'avons nous l'avons choisi parce que nous trouvons que c'est celui qui combine le mieux l'histoire, la science et l'archéologie avec une esthétique et une technique vraiment remarquable. on sert aussi à souligner le fait que il nous a vraiment fait voyager et puis l'originalité du sujet qui finalement est un sujet assez peu traité. Donc voilà, merci et merci à tous les autres réalisateurs pour leur fin. Donc la réalisatrice Agnès Mollia n'a pas pu être présente parmi nous ce soir. Elle est effectivement en tournage mais m'a demandé de vous remercier chaleureusement. On lui transmettra donc ce prix évidemment. Voilà, donc elle s'excuse vraiment de ne pas avoir pu être là ce soir. On aurait aimé aussi la comptabilité mais c'était compliqué pour elle d'être en ligne en ce moment. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre implication et votre participation à ce jury et à l'année prochaine. Nous allons maintenant passer au prix du public. J'appelle pour le remettre M. Didier Deloux, conservateur régional de l'archéologie. Alors, pouvez-vous nous dire chère Elodie, quel est le lauréat ? Le suspense à nouveau ? Il fait froid tout d'un coup. Est-ce qu'il est beau, si on peut imaginer l'indicateur de l'arrivée d'une nouvelle population qui remonte la vallée du Rhône, qui s'installe pendant un temps dans cette vallée du Rhône en territoire néandertalien ? Crépuscule néandertalien pour Rob Baudet de Rob Hope. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment quelque chose. Ça fait depuis plusieurs années que je fais des films documentaires en sciences nature et archéologie. avec des petits moyens, je vais dire. Je suis quand même soutenu évidemment par un producteur, mais un film de 52 minutes, c'est un travail colossal en écriture, en filmographique et en montage. C'est un travail extrêmement difficile, entre guillemets, plutôt improbable que réalisable. Tels sont des barrières qui peuvent trébucher un projet, mais depuis des années que j'ai fait des films, des petits films, je me rends compte qu'avec des petits moyens, c'est possible. Tout simplement. Donc, il faut y aller, il faut suivre son intuition. Tout simplement. Merci beaucoup. ...à la suite de ces visionnages et dans ces prix et ces mentions, on a cherché vraiment à valoriser des propositions qui allient à la fois une démarche archéologique novatrice et exemplaire, aussi la démarche de l'archéologue et de son équipe lui-même et son équipe à une réalisation soignée, une écriture maîtrisée, un choix musical original. On a été relativement frappés, il faut le dire, par l'influence grandissante de l'esthétique du jeu vidéo sur le documentaire d'archéologie, voire même de la série policière, ce qui a été pour nous quelque chose duquel on s'est distanciés, on l'avoue, on le dit, pensant que les documentaires d'archéologie doivent trouver leur propre esthétique et leur propre manière de valoriser cette discipline qui le mérite amplement. Donc les films primés, vous le verrez, allient avec sobriété, interviews, séquences de fouilles, de relevés, reconstitutions et hypothèses dans cet ordre-là. Ils posent des nombreuses questions, des questions qui nous touchent au plus profond et qui ne font pas que mettre le travail des archéologues et les archéologues en avant, mais comme le disait Joël Bournouf tout à l'heure, les femmes, les hommes du passé qui nous semblent être la question principale et primordiale et donc la qualité de ces documentaires, c'est aussi celle des archéologues qui réussissent à s'effacer derrière les gens du passé qui finalement nous permettent aujourd'hui de faire cette discipline. Voilà, ces questions qui sont abordées dans ces films nous ont profondément touchés et ce ne sont pas juste des prétextes à faire des documentaires. La démarche archéologique préexiste et précède vraiment la démarche du documentaire qui est une forme de médiation. Ça a été dit très bien dans les introductions de cette séance de clôture. Je terminerai en disant puisque c'est un souhait de tous les membres du jury que les prix que nous allons nous attribuer ne l'ont pas été à l'unanimité et je pense qu'il faut le voir comme la difficulté et que ça illustre bien la difficulté à trouver dans un seul film toutes les qualités qu'on a énoncées ici dessus. Voilà. Je suis le président donc nous allons découvrir maintenant quel est le lauréat du prix du jury. Est-ce qu'il est beau si on peut imaginer l'indicateur de l'arrivée d'une nouvelle population qui remonte la valeur de l'eau et qui s'installe quand même. vous souhaitez peut-être dire quelques mots avant pour expliquer votre choix ? Je vais vous répéter le même speech que tout à l'heure. Très heureux, félicitations. Merci beaucoup. Avant de lire un texte rédigé au nom de tous les membres du jury je voudrais dire deux choses. D'abord c'est un grand plaisir de travailler avec les camarades et de découvrir tous vos films tous les films et les acteurs qui sont ici présents. ça c'est un premier prévenu quand même aussi vendre ici à Elodie et à Marie-Claude ça a été très heureux très joyeux et très curieux et je suis alors là particulièrement surprise que vous receviez deux prix ce soir j'en suis très heureuse et je suis très étonnée et vraiment j'en suis heureuse pour vous pas autant que vous que j'imagine mais quasiment parce que vous avez reçu aussi le prix du jury du public parlant à la confusion et c'est un très bon signe voilà et alors maintenant je vais vous dire pourquoi nous avons choisi ce film et je vais lire par contre peut-être un peu malheureusement un texte sans lunettes alors comme pour le grand prix le documentaire sur Néandertal pose un regard attentif sur une fouille de longue haleine laissant la place à de nombreux intervenants proposant chacun un indice dont le faisceau amène le spectateur à se poser des questions non seulement de chronologie et d'archéologie mais aussi d'anthropologie voire de philosophie qui était Néandertal jusqu'à quel point est-il autre le jury a apprécié l'usage modéré des reconstitutions la qualité des costumes l'écriture claire du documentaire qui amène de manière naturelle à se demander qui sont les occupants des niveaux néroniens de la grotte mandrin le documentaire se clôt sans réponse définitive mettant ainsi le spectateur dans la situation de l'archéologue qui obtient rarement des réponses à toutes ces questions je vous remercie Monsieur le Président, vous vouliez desserner deux mentions spéciales ce soir. Monsieur le Président, vous vouliez desserner deux mentions spéciales. D'abord au documentaire « Art de laverrerie ». Pour la qualité de l'immersion dans la fin d'archéologie et le suivi de la démarche sur le terrain, le cadrage, mais aussi rendre hommage au travail que fait Arne en permanence, c'est le musée d'art pour mieux faire reconnaître l'archéologie et le monde également. Applaudissements. Vous souhaitez peut-être dire quelques mots ? Catherine Leroux, pardon. Très bien. Merci beaucoup. Merci Julie. Merci à Marc et à Elodie aussi pour la participation à cette rencontre. Merci aussi pour la rencontre avec les lycéères, qui était très enrichissante aussi. donc merci à vous pour l'échange. C'est toujours un moment important et un moment un peu fort d'échange, de participer à ce genre d'événement. C'est toujours de belles rencontres et je suis très fière pour toi parce que j'ai beaucoup aimé aussi. donc je suis très contente pour toi. Voilà, j'ai trop d'émotions. C'est pareil que j'aime. Applaudissements. Donc la deuxième mention spéciale est attribuée. Deuxième mention spéciale au film sur l'île de Pâques. Pour la qualité de la prestation de Nikola Kov, la clarté de ses explications et les enseignements qu'il tire de 15 ans de fouilles sur l'île, avec un retournement complet d'interprétation mettant en lumière non pas les erreurs de populations indigènes dans la gestion de leur environnement, comme on a pu le croire longtemps. On avait parlé de désastre écologique et en fait, ce n'était pas vraiment désastre écologique, mais l'héritage de la colonisation du 19e siècle. Voilà donc, prix, mention spéciale, île de Pâques. À Agnès Molga et Thibault Marchand. Applaudissements. Après, j'ai eu ma dernière chance de faire, puisqu'ils ont déjà eu le prix des lycéens, et ils s'excusent, mais ils n'ont pas pu être parmi nous ce soir. Voici maintenant le moment, l'acmé de ce festival, la remise du Grand Prix Paul Tournal. Alors, j'appelle pour le décerner les deux parrains de la manifestation, le professeur Jean Guylaine et le professeur Jacques Michaud. Applaudissements. Alors, le prix Paul Tournal est attribué à... Marie-Anne Sorba et Jean-Marc Aznau pour leur film, le livre du Grand Minute. Il y a 10 ans, il y a 10 ans, il y a 10 ans, il y a 10 ans. Applaudissements. Ces monuments apparaissent au moment où. Applaudissements. On a arrondi un petit mot de la part du jury à nouveau. Donc, ce prix et félicitations, ce Grand Prix Paul Tournal récompense un film sur une recherche étonnante, de longue haleine, amenée avec prudence et équilibre, quelques reconstitutions seulement, prenant le temps d'écouter la vision d'un archéologue sur un sujet qui a mis du temps à faire consensus. L'ouverture des peuples néolithiques vers la mer, la curiosité humaine qui pousse à traverser une partie de l'Atlantique, l'interprétation des signes, sont autant de thèmes traités avec justesse et sans sensationnalisme. Il plonge le spectateur dans la fabrique de l'archéologie, montre comment les idées viennent à l'archéologue, parfois de manière assez surprenante avec cette scène sur la représentation d'un cachalot par un graphiste de nos jours, et prouve une fois de plus que la construction du savoir n'est pas linéaire, que toute interprétation est une hypothèse qui sera abandonnée lorsqu'une autre meilleure fera consensus. On va me souhaiter dire quelques mots. Écoutez, pour moi, c'est un grand honneur de recevoir ce prix sous le regard de parrain aussi prestigieux. Donc, merci beaucoup. Évidemment, je partage ce prix avec Jean-Marc Cazenave qui est mon co-réalisateur et qui n'a pas pu venir ce soir parce que, eh bien, ce soir, c'est lui qui garde les enfants. Donc, évidemment, peut-être qu'il m'est en train de regarder via YouTube. Alors, évidemment, je l'embrasse et j'embrasse sa chance. Voilà, c'était un travail de longue haleine. Le travail de Serge Cassel, l'archéologue, est un travail de longue haleine. Il avait du temps à faire valoir sa théorie sur le cachalot. C'est vrai que c'était un petit peu extraordinaire. Moi, c'est un travail qui m'a tout de suite intéressée, passionnée. J'ai travaillé pendant quatre ans sur ce film avant qu'il finisse par voir le jour. Donc, pour nous, c'est une grande réussite. Et voilà, je remercie aussi l'équipe du festival de ne pas avoir mis le film de Marc Azema en compétition. Sinon, ça aurait été peut-être un petit peu plus dur pour nous. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Merci au public également. Et à Vite Narbonne. Merci. 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 Merci beaucoup. Et à l'année prochaine. Nous nous espérons très nombreux. Merci.